on va venir sur la seconde batteuse et on va commencer alors la première étape va consister ici à importer un cube ils ont pour laquelle on fait un shift a dans les mèches on va prendre ici le cube on va aller en edit mode pour l'éditer et on va faire un s z pour ce qu'ils sont des aides comme ça on définit une bonne épaisseur et on va aller sur la vue de dessus alors déjà c'est la vue de dessus on va commencer par ajouter des z loup pour déformer nos cubes du coup là on fait z pour aller en royal frame et on va déjà faire un scale général en sélectionnant deux fois en appuyant deux fois sur la touche a pour sélectionner l'ensemble des vertices et en faisant s x comme ça on fait un petit s x et ensuite enfin s y est un peu comme ça super on va maintenant ajouter nos aides groupes de maintien raison pour laquelle déjà on va faire si un contrôle r on va ajouter croiser le club comme ceci est ici devant alors là j'ai modifié mon curseur j'ai fait un shift c et je disais ici devant on va faire déjà un box select pour déplacer nos différents vertices ici je sélectionne un vertice j'ai fait un b un b pour le box select il fait également un b ici et je déplace comme ça vers le haut nous avons à présent ce qu'il est celui là sur l'axe des y est pour que ça soit un peu pointu ici devant du coin fait un s y et là on va faire un contrôle r et on va déplacer un peu les vertices comme ça toujours avec le royal frame activer du coup là on peut l'aider pas les déplacer sur l'axe des x on va faire de même ici et on va faire de même ici sur celui ci on va le sélectionner avec celui de l'autre côté toujours avec un b et on va faire un s sur l'axe des y comme ça sur celui ci devant on va le déplacer un tout petit peu comme ça ok maintenant sur la partie de derrière ici on va faire de même là on fait un box select on déplace un peu on fait ici un box select avec les deux ici on déplace un peu derrière il est quand ici on va les déplacer un peu à l'intérieur avec un s y là on va faire un contrôle r on va placer celui là quelque part ici pourquoi pas il en va encore faire un contrôle r en place cela ici là on va refaire notre box select et on va faire un s puis y on va faire un peu déplacer cela vers le bas et c'est bon pour la base juste qu'avant ajouté le modifier solidify on va faire ici des contrôles r pour conserver la forme en paix à présent ajouté le modifier subdivisions de surface pour rendre cela beaucoup plus lisse et on va mettre le level viewport à 2 on va faire un w puis un sheet smooth pour laisser le tout on va retourner en edit mode et aller sur la vue de dessus on va un tout petit peu améliorer cela en ce qu'ils ont déjà la base ici avec un s sur l'axe des y puisque le scale n'affecte n'affecte pas les vertices qui se recouvrent ici devant on va activer le proportionnal editing et on va refaire un s sur l'axe des y comme ça ça affecte l'ensemble des vertices mais de manière proportionnelle ok on va également améliorer les arrondis ici avec un box select on peut désactiver le proportionnal editing et on va déplacer nos vertices comme ça on le déplace et en fait on fait un également un s sur l'axe des y nous allons également faire de même ici on va faire un s puis y pour améliorer la forme comme ça là maintenant c'est beaucoup plus arrondi on va également faire de même ici devant on fait z pour le wireframe on fait ici box select et on déplace un peu comme ça devant super voilà maintenant on va retourner en edit mode afin d'extruder la partie ici du coup là on peut déjà faire un control tab pour aller à mode de sélection de face et on va faire un shift maintenu et sélectionner les faces ici on va extruder puis on annule le déplacement et on scale et on va faire un scale sur l'axe des x sur la vue de dessus là on va un tout petit peu ce qui est encore et on va faire un s sur l'axe des y ok on part sur nos revues de face et on va extruder du coup là on va aller en wireframe en mode de sélection de vertice avec un control tab et on va extruder comme ça on est une première fois on scale un peu on est rude une seconde fois on scale un peu de manière générale et on est rude encore comme ceci on va un peu plus scaler cela par rapport aux autres et on va s'arrêter ici on va encore un peu déplacer cela en haut ici également ok super on va aller en wireframe de nouveau et là devant on va faire un box select du coup ici on fait un box select pour sélectionner la face qui se trouve là devant et on va extruder on extrude et automatiquement cela extrude sur l'axe des x on va encore extruder on va s'arrêter ici et sur la partie ici devant on va déjà faire un control r pour ajouter des z troubles comme ça et on va sélectionner les différentes deux faces on va extruder avec un e et on va scaler comme ça là maintenant on voudrait bien faire un cercle ici mais le problème c'est que si on se fait si on se met à le faire manuellement ça va être un tout petit peu long donc déjà on peut activer un add-on qui permet de faire des cercles comme ça à partir d'une forme pour l'activer il faut aller dans edit dans les préférences de blender aller au niveau de add-on et rechercher ici l'add-on loop tools et ici on va cocher ça donc ici on recherche loop tools on coche ici et on referme juste la fenêtre donc là maintenant en edit mode on pourra faire un w ici en menu de loop tools et dans ce menu on va rechercher cycle on clique dessus vous voyez que maintenant ça a réorganisé nos différentes faces pour former ici un cycle on va retourner sur une revue de face wireframe et on va extruder on extrude une première fois on extrude une seconde fois et on extrude une dernière fois super là on part sur la vue de profil on fait un ctrl 3 pour aller sur la vue inversée à la vue de profil et on va aller en edit mode avec un tab on va aller en mode de sélection de vertice et en wireframe déjà on va faire ici un grand box select pour sélectionner toute cette partie du haut et on va scaler comme ça on va également faire un S sur l'axe des cigarettes ok avec et là cette opération on aurait dû la réaliser avant de faire le cycle ici mais c'est pas grave le truc c'est que on peut également remodifier ça alors comment faire ça il suffit tout simplement de retourner en edit mode et de sélectionner ici les différences et claveur alt du clic droit et de faire un w ici cycle on fait de même ici w w ensuite cycle et de même ici devant on peut même déjà aller sur la vue de face et refaire la même opération ici devant on fait un box select on fait ici w ensuite loop tools ensuite cycle vous allez voir que là maintenant on a de nouveau une reforme de cycle ici devant on va également faire de même ici alt du clic droit w loop tools ensuite cycle là maintenant c'est beaucoup mieux nous allons également arrondi la forme ici pour que ça ne soit pas carré exemple pour laquelle on va juste déplacer nos vertices ici vers les X du coup on va juste déplacer comme ça sur l'axe des X et là également on va déplacer comme ça sur les X on part sur notre vue de face ok on part sur la vue de profil enfin qu'on croit on peut aller sur la vue inverse à la vue de profil et c'est plutôt bon maintenant on va mettre ici un petit bol qui va contenir l'aimant que l'on veut mixer et on va un tout petit peu déplacer ça en bas déjà on va commencer par le déplacer en bas exemple pour laquelle on part en edit mode royal frame et ici on fait un box select on déplace comme ça vers le bas on peut également faire ici on déplace comme ceci vers le bas et on déplace sur les X ok on va maintenant importer ici un mesh qui va permettre de faire le bol déjà on a fait ça dans une vidéo précédente mais que de le faire on a déjà fait ici dans les pots un bol du coup on va juste venir là on va rechercher les différents éléments qui s'offrent à nous et parmi eux il y aura un petit bol donc là on va rechercher le bol et le voici on va le sélectionner ici on va faire un ctrl C on va le recacher ici et on va revenir sur une recollection batteuse 2 on va faire ici un ctrl V pour le coller on le sélectionne on fait un tab pour le engine mode et on sélectionne l'ensemble des vertices avec A on place ici et on scale on fait un G on va le on va déplacer les vertices un peu en haut comme ça en haut on va les frames avec un box select on les déplace un peu en haut on va aller sur la vue de profil avec un ctrl C et c'est pas ce qui est terminé on va maintenant rajouter la première batteuse que l'on a modélisé précédemment ici du coup là on va replier déjà ça on va venir ici on va faire apparaître notre batteuse on va faire un shift maintenu pour sélectionner l'ensemble des éléments ici ou alors également avec le box select en fait G pour se rassurer que tous les éléments ont été sélectionnés et on va faire un ctrl C pour copier on cache notre recollection ici et là sur la batteuse 2 on va faire un ctrl V on part de nouveau sur nos revues de face on fait déjà une rotation comme ça un R de 90 degrés un R de 180 degrés pour la faire roter et on va faire un scale pour la diminuer en taille on va faire un G on va faire un scale et on va faire un déplacement comme ça sur l'axe des Z vous voyez que là maintenant c'est mieux et c'est beaucoup plus facile de faire ça vous voyez que déjà on peut réutiliser les éléments que l'on avait déjà modélisé pour modéliser un nouvel élément juste que avant de se quitter on va rajouter ici un cylindre rien n'est plus simple on fait un shift A en objet mode on va ici sur Cylinder on s'assure que le QS est à l'origine de la scène ici c'est pas forcément nécessaire parce que déjà on va pas utiliser le module sur Mira donc on peut faire déjà un G ici comme ça on va faire un scale et on va faire un scale sur l'axe des Z on va déplacer comme ceci vers le haut on va aller en wireframe et on va faire ici un box select on déplace alors le bas on scale on déplace comme ceci on va ajouter ici des Z loop de maintien on wireframe pour mieux voir la partie supérieure ici on peut faire des insets parce qu'après on va ajouter le modifieur subdivision de surface de même ici en bas on fait des insets ok on part maintenant ici dans les modifieurs on ajoute la subdivision de surface on va smousser le tout avec un sheet smooth et c'est bon maintenant on peut faire un pour aller sur nos revues de face et ici on peut sélectionner l'ensemble avec un box select et dépasser un tout petit peu comme ça vers le bas ok super ici c'est notre ball on va diminuer le solidify pour que ça ne soit pas hyper ok super là maintenant on vient de modéliser nos secondes batteuses c'était tout pour cette vidéo merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour les jamais